Quand on laisse les salariés prendre leurs affaires en main, ils ont des idées, ils ont des projets, des projets alternatifs, des projets écologiques, et donc je pense que ça devrait être encouragé et ça devrait attirer toute l'attention des pouvoirs publics et notamment du gouvernement. Faire comprendre que, évidemment, la nature du produit qu'ils fabriquent, c'est-à-dire le tabac, nous sommes conscients des dangers pour la santé, mais que cette fermeture n'est pas une fermeture sanitaire. C'est d'abord une fermeture capitalistique d'un grand groupe multinational, comme ça se voit pour tout autre produit, qui a décidé qu'il ne gagnait plus assez d'argent ici et qu'il allait essayer d'aller en gagner plus ailleurs. Et donc ça, c'est important. Et puis, c'est aussi, je pense, dans les paroles du président de la République, d'avoir de l'innovation. On lui dit chiche, voilà un projet alternatif autour de quelque chose d'écologique. Eh bien, écoutons les salariés, étudions leurs projets et finançons-le aussi face à un grand groupe qui refuse de céder les locaux, les machines pour tenter l'expérience.